Bonjour à tous, on est dans un magnifique cadre aujourd'hui, le Palais de la Bourse. Alors que je dis, les cadres, ce n'est pas les cadres ceux-là, mais c'est joli franchement. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'habitude de parler dans ce type de salle. Donc oui, on va parler un petit peu de Core Web Vitals et de la visite qu'on a en ligne. Mais avant, j'ai une petite question, j'aimerais vous savoir pour vous, qu'est-ce que c'est que le SEO ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à une idée de ce que c'est que le SEO ? Quelqu'un ? Non, mais c'est vrai que ce n'est pas un thème facile, même chez les référenceurs. Mais je vous ai chopé une définition de la propre Web de Google, qui nous dit lui-même, c'est en vous assurant que les moteurs de recherche peuvent trouver et comprendre automatiquement votre contenu, et bien c'est comme ça que vous améliorez la visibilité de votre site Web pour des recherches pertinentes. C'est ça qu'on appelle le SEO. Donc si le jour où vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est que le SEO ? C'est la visibilité en ligne. Et donc les professionnels SEO doivent améliorer la visibilité de leur site Web dans le moteur de recherche. Ah, mais alors du coup, on se pose la question, il faudrait connaître les critères SEO. Et est-ce que les core web vitals en sont-ils ? Bon, et bien, pas de spoil, on verra bien. Alors, les core web vitals, qu'est-ce que c'est, Casaco ? Eh bien, en fait, ce sont trois, bon, on en a parlé toute la matinée, je vais vous le faire rapidement, mais ce sont trois critères pour mesurer l'expérience d'utilisateur d'une page. Et Google se concentre ici sur les questions de performance technique. Vous êtes tous des meilleurs performeurs que moi, sûrement. Donc je compterai sur vous pour répondre à certaines questions après, peut-être. Et l'idée est de pouvoir comparer, justement, l'expérience d'utilisateur entre différents sites et dans le temps. Donc c'est ça l'idée, quoi. Pour ce que tu ne mesures pas, eh bien, tu ne peux jamais l'améliorer. Donc autant le mesurer. Alors, on a le LCP. Alors le LCP, au début, moi, je me suis dit, ben écoute, ça doit être la chaîne parlementaire. Mais non, pas du tout. C'est l'Ardias Contentful Paint. Et en fait, c'est simplement la mesure du temps qui s'écoule avant que le contenu principal du site web apparaisse à l'utilisateur dans le navigateur. Alors que dans le passé, écoutez, ce qu'on faisait, c'est que l'attention, elle était portée sur la première apparition du contenu, c'est-à-dire le First Contentful Paint. Et bon, elle a évolué dans le... Elle a évolué. Maintenant, ça mesure le temps nécessaire pour que le contenu principal apparaisse entre la demande de la page et l'apparition du contenu principal dans l'utilisateur. Bref. Donc, comment on le mesure, ça ? Qu'est-ce qu'il nous dit Google ? Vous avez d'ailleurs le lien des sources. C'est bon si ta web se charge à moins de 2 secondes et demie. T'as besoin d'amélioration si elle fait jusqu'à 4 secondes. Et puis, elle est pauvre si elle fait plus de 4 secondes. Bon. Ensuite, on va avoir... Donc, oui, par exemple, ici, ça c'est un exemple qu'on donne Google aussi. C'est comme dans toutes les images ici, dans cet exemple. On voit que toutes les images individuelles sont plus petites que le paragraphe. Et donc, celui-ci, en fait, ça reste l'élément le plus grand tout au long du processus de chargement. C'est ce qu'on va prendre en compte dans le LCP. Ensuite, on a le feed. Et le feed, non, ce n'est pas non plus le prénom du no-radio, mais c'est pour Feed First Input Delay. Alors là, c'est un peu différent. En fait, il s'agit de mesurer la vitesse à laquelle l'utilisateur peut interagir avec la page. Et lorsqu'une page est chargée, les utilisateurs veulent généralement interagir avec elle. Alors qu'on parle quoi d'interaction ? On parle de remplir un formulaire, de zoomer sur des images, ou simplement cliquer sur un lien. Et en fait, le délai de la première interaction, il va mesurer la rapidité avec laquelle cela fonctionne. Bon, enfin, précisément, c'est le délai entre l'interaction et le moment où le navigateur réagit à cette interaction. Là, ici, on va avoir, c'est les mesures pour savoir si c'est bon, améliorable ou si c'est vraiment nul. Eh bien, on va avoir moins d'une seconde pour le, de 0,1 seconde pour le, si c'est bon, améliorable de 0,1 à 3, et pauvre de, à plus de 0,3 secondes. Voilà. Ensuite, on va avoir, ben, le CLS. Alors, non, c'est pas modèle d'une marque de voiture de la même nationalité que Cistrix, mais ça veut dire, effectivement, vous le savez, cumulative layout shift. Alors, ouais, c'est bon, on le voit. La mesure, or, la mesure de, ben, de la stabilité visuelle d'une page web, en gros, quoi, c'est ça qu'on va mesurer. Et parce qu'on a tous, on a tous un jour été un peu embêtés avec ce type de, ben, d'animation, où c'est que, ben, en fait, le temps de chargement fait que, ben, on est, on ne voulait pas, a été pris en compte, a été différé. Et, pardon, et donc, du coup, c'est un peu embêtant. Euh, là aussi, on a, donc, on a, on a quoi ? Ben, on a des performances qui sont mesurées en secondes. Et, ben, voilà, pour le résumer, en gros, ce qu'il faut atteindre, moins de 2,5 pour le LCP, le feed moins de 100 millisecondes, et le CLS en dessous de 0,25. Alors, nous, on a, nous, en fait, on a cette, enfin, nous, tout le monde, on a cette information depuis juillet 2020. Google, à ce moment-là, Google nous incite, ben, aller travailler les scores vitals. Et, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait chez Systrix ? Eh bien, on va le mesurer. On utilise le processus Lighthouse, la même chose que chez, que chez, avec Google, pour le mesurer. Et puis, ben, tiens, on se prend, on va, on va ensuite, on prend un échantillon, en fait, si tu veux, de 18,5 millions de domaines. C'est un petit, vraiment, c'est un échantillon, c'est très petit, on le prend sur des sites du monde entier, et on mesure, ben, les scores vitals. Alors, on peut, bon, là, c'est dommage, c'est petit, mais on s'aperçoit qu'en Chine et en Corée du Sud, par exemple, on a 82% de tous les sites web qui répondent aux attentes de Google en matière de performance. Alors que, bon, ben, en France, on n'est pas encore là, en tout cas, en 2020. Bien, si vous voulez plus de détails, il y a un article qui parle de ça, et puis, c'est qu'on mesure même le CMS, quel est le CMS le plus rapide, etc. Donc, en fait, si vous avez des curieux de la curiosité, n'hésitez pas. Ben, allez, et puis, soudain, en fait, comme quand Google fait une recommandation dans le monde des SEO français, je précise, eh bien, il y a très peu d'éditeurs ou de webmasters qui se mettent à travailler sur la recommandation. Et donc, soudain, en novembre 2020, Google annonce carrément qu'il va utiliser les courroies vitals comme facteur de haut-ranking. Et ça, en fait, à gauche, on a un petit peu la réaction des SEO français, ils sont plutôt sceptiques. Et donc, on a, en ce moment-là, six mois d'avance pour, ça peut être une éternité, mais en fait, en fonction de la taille et de la complexité du site, ça peut s'avérer très peu de temps pour se préparer. Et du coup, d'après vous, ça a été la ruée vers l'optimisation des performances web ? Non, non, pas du tout. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Google dit, bon, allez, on s'énerve un peu, on tape du poing sur la table. Et il nous sort une autre annonce. En juin 2021, donc cette année, Google annonce qu'il a commencé à développer, à déployer la mise à jour de la page d'expérience. Alors, en fait, dans la page d'expérience, ça comprend les courroies vitals, mais pas que. Et il nous dit que ça terminera fin août. Le truc, c'est qu'en fait, en même moment, et le problème, c'est qu'il y a déjà d'autres core updates sur du spam, qui encore un core update. Et bref, du coup, c'est un peu difficile à isoler, sauf que, on va y venir. Mais bon, bref, en gros, pour quand même se concentrer sur ce que c'est que la page expérience, que nous devons, nous, référenceurs et éditeurs de sites, améliorer, eh bien, en fait, il n'y a pas que les courroies vitals, c'est-à-dire les sites cryptés. En gros, le safe browsing, c'est-à-dire la base de données avec des sites, enfin, en fait, si vous, tu as Google qui est une base de données avec des sites piratés, et de phishing et compagnie. Et puis, en plus, vous le savez, vous êtes dans la tech, vous le savez, on est en époque de first mobile index, c'est-à-dire que Google va d'abord va d'abord crawler les sites avec son robot et en version mobile. Donc, tout le monde, tout le monde ne le sait pas, hein, dans notre, chez nous, enfin, dans la communauté SEO. En plus, donc, donc, ensuite, on a les interticelles. Bon, les interticelles, c'est pour, c'est pour, c'est pour, c'est, en fait, c'est pour éviter de détourner l'attention. Si le mec, il est venu pour acheter des bagnoles et tu lui vends des crèmes de jour, bon, parce que tu as une pop-up d'annonceurs qui viennent là, bon, c'est ça, en gros, l'interticelle, donc. Et puis, enfin, t'as le, t'as les courroies vitals. Donc, en fait, si tu veux, à ce moment-là, on suppose que, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer les courroies vitals sur la visibilité, de visiter les sites web sur Google. Donc, les valeurs, ce qu'on va faire, c'est que, donc, les... On fait l'étude à partir du 15 juin 2021, et on le terminera le 31 août, puisque c'est l'époque qu'on nous dit Google. On part sur un indice de visibilité de 100, sur... un indice, on va dire, un moyen, quoi, c'est-à-dire, c'est pour poser une base, parce qu'en fait, à quoi on s'attend ? On s'attend à ce que, si tu prends... Oui, parce que... Et on va l'évaluer tous les jours, en fait, et on prend un échantillon de quelques milliers de sites, quoi, à peine, enfin, 46 000, mais on les choisit. Ce sont des sites qui ont un peu de visibilité déjà, au moins au 0,1 point, selon Cistrix, et qui, ensuite, ne répondent pas aux attentes de Google en matière de courroie digitale. Alors, nous, on s'attend à quoi ? Que les sites de notre échantillon, ils baissent, quoi. Tu vois, côté la courbe, tu vas voir, côté la courbe qui est sur 100, qu'elle se casse la figure. Si t'as Google qui te dit, punaise, les courroches vitales, c'est important, si tu ne les respectes pas, tu vas te casser la figure, tu vas avoir moins de présence, moins de visibilité en ligne. Et nous, ce qu'on s'attend, c'est que cette courbe, elle aille vers le bas, quoi. Et puis, en fait, ben non. Donc, c'est le premier truc, en fait, pas de base dans les pages de Google depuis la mise à jour sur l'ensemble des sites web qui ne répondent pas, donc, assez aux exigences de Google. Et au contraire, même si tu regardes bien, l'indice, il a très légèrement progressé depuis les 100 points initiaux, il en a 100 un peu plus au 15 juillet, quoi. Il y a de quoi être un peu débutatif, tu te dis, non, mais attends, il nous prend pour des abrutis et il dit qu'il le met en place et quand tu prends un échantillon de sites qui ne respectent pas, en fait, au contraire, même si il progresse. C'est bon, quoi, merci, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que durant cette période, on constate que les domaines qui ont une moyenne, qui ont une moyenne, tous, fait progresser leur visibilité, enfin, on prend tous les domaines en moyenne, si tu prends ceux qui ont perdu, ceux qui ont gagné en visibilité, la moyenne, c'est qu'ils ont tous gagné 2,7%. Alors, pourquoi ? Eh bien là, c'est qu'on n'a pas de chance sur cette période-là. En fait, tu as de très gros domaines qui ont perdu leur visibilité. et en fait, ça a été bénéficiaire pour de nombreux, très petits domaines. Parce qu'en fait, Google, c'est comment ça se passe, c'est un jeu de vase communiquant. Tu as 10 places, celui qui perd, il fait monter, celui qui gagne. Et là, ce qui s'est passé, c'est que de très gros sites ont perdu leur place et des milliers de petits ont pris la leur. donc, alors du coup, vu qu'on a une moyenne, on va prendre la moyenne de ceux qui sont au-dessus de la moyenne et ceux qui sont au-dessous de cette moyenne-là. Et donc, la différence, elle n'est pas, tu vois, elle n'est pas spectaculaire. Vous pouvez clairement voir que les domaines qui répondent à toutes les valeurs des cours digitales se classent mieux, en gros, en quelque sorte. Mais bon, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible non plus. Et cela, en fait, signifie que tous les domaines ont 2,7% de visibilité en plus à la fin de la mise à jour. qu'au début. Les domaines qui répondent à toutes les exigences des cours digitales, de base, ont une augmentation de 3,7%. Alors, cette augmentation d'un point de pourcentage, en fait, elle équivaut à une différence de 37%. On va le voir, en fait, juste après. Voilà. Donc là, comme je te disais, on prend, donc on a la moyenne en bleu pour ce fil conducteur. On a pris les meilleurs domaines. On a pris la visibilité des meilleurs domaines. C'est la sous-ligne verte. Et puis, en rouge, donc, ceux qui n'ont pas travaillé leur corps, qui n'ont pas progressé dans leur corps web digital. Et donc, donc, en fait, qui ne répondent pas au moins, si, à une des trois valeurs des corps web vital. C'est-à-dire que, en fait, la déviation par rapport à la moyenne, en fait, elle est encore plus prononcée. t'as les domaines qui ne satisfont pas au moins à un des corps web vital, mais sont généralement bien moins visibles qu'en serve que les domaines comparés depuis la mise à jour. Là, comme je disais, sur la période, on n'a pas trop de chance parce qu'il y a une coïncidence intéressante qui se produit, donc, en raison de la distribution de la visibilité dont j'ai parlé tout à l'heure, sur les gros domaines vers les petits, tu as les domaines qui ne répondent pas aux exigences des corps web vital qui ne sont pas plus mauvais à la fin de la mise à jour qu'au début. Tu regardes les plus mauvais de l'échantillon des plus mauvais, tu vois, la courbe rouge, ils s'en sortent mieux même. C'est hallucinant. C'est bon, mais c'est comme ça, c'est parce que les autres gros ont perdu. Et donc, l'indice de visibilité de ces domaines, en fait, il est exactement de ça lors du début à la fin. Autre point qu'il faut signaler, parce que c'est que la corrélation, en fait, ça ne signifie pas, évidemment, vous le savez, la causabilité. Il est donc, en fait, possible que, en théorie, ces changements puissent également être attribués à d'autres choses. mais, en tout cas, quand on mesure les cordes vitales, on peut affirmer ça sur cette période-là. Donc, conclusion. Pour mieux ranquer, je suppose, en fait, analyser l'intention de recherche d'une part, certes, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'expérience, l'expérience sur les cordes vitales mais les autres facteurs aussi, mais sur les cordes vitales, en particulier, elle a une influence qu'on peut mesurer sur les résultats dans Google. Alors, quand on regarde entre les domaines lents, ils sont classés 3,7 points de pourcentage de moins que les domaines rapides. Si on revient sur cette courbe-là, tu vois que si tu as travaillé tes cordes vitales et si tu ne les as pas travaillées, tu vois, la différence entre la courbe rouge et la courbe verte, eh bien, il y a une grosse différence. si tu ranques sur des requêtes très concurrentielles, eh bien, ce sont toutes ces petites différences qui vont faire que tu vas mieux ou bien ranquer. en fait, moi, j'explique des forfaits le SEO, que si, écoute, le SEO, c'est comme un verre d'eau, si tu veux, toutes les petites gouttes d'eau que tu vas mettre, les cordes vitales, tes titres, etc., au bout d'un moment, ça va te remplir le verre et pour avoir rempli le verre, il te faut mettre toutes ces gouttes-là et ça, ça en fait partie, ça rentre dans l'algorithme. Eh bien, voilà, écoutez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas et ça me ferait avec plaisir que je répondrai. Alors, qui a des questions ? Ah, oui, forcément. Bonjour et merci. Je voudrais savoir, selon toi, où est-ce qu'il faut mettre le curseur entre cette partie-là à travailler des core vitales, alors pas forcément que pour le SEO, comme tu l'as dit, il n'y a pas un impact de fou furieux, mais où est-ce que tu mets le curseur en mode, tu vois, tu prends un site qui a un certain niveau de perf, où est-ce que tu dis, voilà, jusque-là, il faut le travailler et puis là, vous êtes déjà assez bon, priorisez pas forcément ça. D'accord. Alors, j'ai envie de te répondre avec une métaphore, si tu me le permets. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire de la cuisine, ça vous est arrivé, de faire une pizza, non ? Eh bien, vous dites, tiens, on va faire une pizza ou, je ne sais pas, un certain plat, et tu vas avoir, tu vas dire, tiens, je vais faire une pizza, mais toi, par exemple, pour la pizza, tu as la masse qui soit fine, moi, j'aime la masse qui soit plus épaisse, tu préfères beaucoup de la sauce tomate ou peut-être de la sauce blanche, je ne sais pas. Mais en gros, ce que je veux te dire, c'est que, à la fin, tu vas dire, j'ai mangé une pizza, non ? Eh bien, pour le SEO, c'est un peu pareil, c'est toi qui choisis la proportion de tes ingrédients, lesquels tu veux mettre à l'intérieur, mais tu sais qu'à la fin, tu dois sortir une pizza. Eh bien, donc, pour l'éco-régétal, c'est un peu pareil. C'est toi qui décides si c'est le critère le plus important, tu dis, voilà, je veux de la sauce tomate de grande qualité parce que pour moi, c'est super important à mettre ça sur ma pizza et je veux que ce soit la première serveur qui soit perçue, alors que d'autres vont dire, tiens, peut-être, on a les personnes qui sont à gauche, je dis, non, non, le plus important, c'est la masse, c'est la pâte, c'est pas la serveur de... Comment ? Ah non. C'est pour ça. Que les SEO disent toujours ça dépend. Ah non. À quel niveau tu mettrais ton curseur ? C'est... À quel niveau je mettrais le curseur ? Écoute, c'est le... Exactement, il n'y a pas que ça. Écoute, je... Il y a tellement de critères, tu sais, ça va être, par exemple, et le contenu, c'est quoi le contenu ? Il vaut mieux avoir un site rapide avec pas de contenu ou un bon contenu avec un site un peu plus lent ? C'est quoi la réponse ? Ça dépend de la SERP, pas de la page de résultats de recherche. Tout est important, c'est une question de... Toi, comme cuisinier, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce qu'elle est ta recette ? On reprend des dépêches AFP, donc c'est le même contenu, en fait, quand elles ne sont pas bâtonnées, commentées. À contenu égal, clairement, là, le Core Web Vitals, il va être super important, quoi. Sur ce type d'article-là, pour nous, c'est capital, quoi. Après, sur un truc où on a une grosse plus-value au niveau de notre contenu ou de notre popularité, bon, là, ce n'est pas les Core Web Vitals qui vont faire la différence, mais... Voilà, mais au global, ça reste quand même un truc important, quoi. Exactement, exactement. C'est-à-dire, là, c'est avoir le meilleur four possible qui va te prendre pour ta pizza, si tu as les mêmes ingrédients complètement. C'est-à-dire, celui qui va chauffer le plus vite pour que tu puisses en faire le plus. Tu m'as compris. Quelqu'un d'autre veut intervenir ou a une question ? C'est pas grave. Chez Cistrix ? T'as un hack ? Oui, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein de hacks et tu vois, tu m'écris et puis je t'en passe quelques-uns. Donc, ce qu'il faut retenir, d'ailleurs, aujourd'hui, on a tous... Moi, j'ai une agence à Barcelone, en fait. J'ai des boîtes espagnoles à vendre en France et des boîtes françaises à vendre en Espagne. Et en fait, on a tous des clients sur lesquels on leur dit écoute, aujourd'hui, si tu as un niveau égal de contenu, un petit peu comme tu disais, c'est comment ton prénom ? Raphaël. Raphaël, c'est effectivement. Qu'est-ce que c'est qui va faire la différence ? Ça peut être ton EAT, ton niveau d'expertise, d'autorité ou confiance. Ça peut être la rapidité de chargement de ton site. Ça peut être... Il y en a plein. Il y en a plein de trucs. Et donc, voilà. En fait, c'est une vache... C'est une très bonne opportunité pour nous de pouvoir leur vendre un service de plus, quelque part. C'est-à-dire, bon, mais on a tout fait. Tu as des liens, tu as du contenu, tu as tout ça. Qu'est-ce qu'on veut faire d'autre ? Bingo ! Ça marche sur... Il y a un impact sur le SEO, la performance. Et vous, qui avez un profil technique, c'est génial. En plus d'avoir un site qui est mieux, putain, ça va générer du cash pour la boîte. Voilà. Allons-y, quoi. Bon, bah, écoutez, merci à tous. Merci, Nicolas. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada